C'est un film qui essaye de faire voir à quel point, quand il y en a un qui flanche dans un couple, qui a une difficulté ou une faille qui peut être chronie, la difficulté que ça présente pour le conjoint, la possibilité de la rechute, etc. Quand cette intranquillité-là existe dans un couple, comment on fait avec ça ? Et je suis assez heureux aussi d'une chose, c'est que, finalement, c'est l'histoire de deux personnages, un homme et une femme, qui tentent de ne pas être coincés dans une seule identité. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas être qu'une infirmière, pour son mari, pour son homme, son amoureux, et lui ne veut pas être qu'un malade. Et ils luttent l'un et l'autre. C'est ce qui les atteint, mais en même temps, ils sont très émouvants. Ils refusent l'un et l'autre d'être bloqués là-dedans. Et ça, je crois qu'on a tous connu ça. On n'était pas certains sur la scène finale, la manière dont le film se termine. Et finalement, j'ai dit à Léla et Damien, écoutez, c'est vous qui allez décider de ce que sera la fin du film, en fonction de ce que vous aurez vécu pendant tout le tournage. On a tourné la dernière scène à la fin du film. Et ce qu'ils m'ont proposé, j'avais écrit une scène, mais je trouvais ça beaucoup plus beau, ce qu'ils ont proposé. Comme cinéaste, on crée avec les autres. Et on n'est rien, je ne suis rien tout seul. Mais vraiment, je ne suis rien. Quand j'ai vu débarquer Léla et se mettre à travailler le personnage, j'ai compris un truc, c'est qu'elle allait en faire un personnage qui était moins victime que ce qui était écrit. Et j'ai adoré la manière dont elle l'a faite, cette femme, une femme qui est dans le désir, dans la lutte, dans la bagarre, et qui, au fond, nous fait voir à quel point, peut-être qu'aujourd'hui, ce qui est le plus rock'n'roll, c'est de tenter, d'essayer. Je pense que pour faire un film, ça met tellement de temps. On doit s'occuper, travailler avec tellement de collaborateurs. Je ne pense pas qu'on puisse réaliser un film en phase maniaque. Au bout de 4 ou 5 jours sans sommeil et dans l'insomnie, ça ne tient pas. Mais c'est vrai qu'on doit peut-être aller à des états extrêmes et on apprend petit à petit, à ne pas aller trop loin, à en revenir. Donc oui, il y a une proximité, mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'être psychotique pour être artiste. quoi. Je n'irai pas jusque-là. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada